bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans ce 20e épisode de let's play sur pokémon quest alors on a récupéré les choses à donc enfin on peut récupérer des choses des coupons et allons voir les cadeaux non rien du tout et ici rien du tout va si les batteries mais les batteries comme j'ai dit je le ferai de mon côté et ici un fenard 33 bon ça se prend un si j'aurais préféré un goût pics plutôt et le faire évoluer en fenard mais bon soit d'ailleurs est ce que j'ai pas déjà eu un goût pics ah bah si en plus donc voilà voilà très bien alors nous sommes donc toujours bloqué avec les c'est pas là voilà très bien nous sommes toujours un peu bloqué ici donc on va essayer de de se faire des pokémon de plus haut niveau mais quoique j'ai un doute alors nous avons 480 coupons décoration ça va pas être jusqu'au drapeau là c'est quoi ça ah voilà point d'expérience obtenu après les exercices de niveau x2 ça coûte 500 zut il nous en manque 20 donc ce sera pas pour cet épisode ci donc dans le prochain on va faire en sorte de gagner des comment dire de faire gagner des niveaux à nos pokémons mais donc là bois c'est bizarre on peut tenter je ne garantis pas mais on va essayer d'avancer quand même dans ces dans ces mondes on reste en automatique pour l'instant pas besoin de plus un mystère il va se faire avoir très vite ok des mystères encore une fois ça va pas je passerai en manuel très bien pour l'instant rien à dire avec les mystères sympa alors avec les ortides ça devrait aller aussi c'est le rafflesia qui va commencer à poser problème très bien galop pas il augmente la vitesse d'attaque de les deux autres les deux autres il s'en donne à coeur joie il faudrait peut-être en terminer un ou deux là le coup confort par exemple d'accord qu'il ya beaucoup de défense mais ah ouais une coupure du son je ne sais pas pourquoi enfin ok parfait alors rafflesia ortide et un mystère normalement les trois ensemble ça devrait aller voilà un peu de vitesse pour nos pokémons allez un mystère en moins un deuxième en moins parfait le danseleur qui ça va il touche pas beaucoup l'ortide il va bientôt voilà fait dodo et il reste plus que rafflesia et rafflesia va un peu de vitesse très bien galop pas a fait son oeuvre bon là je t'aurais peut-être pu faire du feu attaque feu allez voilà il y a moyen qu'on l'ait voilà galop pas a terre ouf onyx a pris très cher voilà onyx a terre allez allez gros l'aime allez gros l'aime allez gros l'aime sérieux bon c'est pas grave on prend allez gros l'aime non pas de niveau supplémentaire alors 426 ça c'est très beau donc là hop et on récupère on fait la même chose avec onyx et puis avec galop pas très bien et galop pas parfait ok on va retenter maintenant qu'il y a un tout petit peu plus de puissance ça pourrait faire la différence bon je garantis rien mais allez en automatique pour le début les mystères pas de problème pas de problème voilà pas de problème pour l'instant tout va bien bon il y a le co-confort là qui gêne un peu les orties ça devrait aller bon... ... ... ... Allez si Grolem pourrait prendre un niveau à la fin de ce combat ce serait bien Parfait il n'y a plus que Rafflesia et compagnie c'est parti donc on laisse en automatique pour l'instant allez les mystères ben moins déjà un deuxième un troisième allez on commence à bah zut ouais ok reculez là les gars parce que là vous tapez dans le mur allez recule recule ouais bon il n'y a pas voulu reculer allez 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 non tu devais rester en vie deux secondes de plus pour que Grolem vienne terminé quoi allez je récupère parce que ça fait quand même pas mal de bon on a un nouveau pokémon ça je m'en fous voilà bouillon 3d un galopat un ponita pardon 37 c'est faible hein enfin d'un autre côté j'ai pas beaucoup beaucoup mieux enfin quoique voici quand même mon ponita il est un mon galopat pardon il est déjà bien au 1 68 mais c'est le seul quoi alors je regarde un peu tout ce que j'ai en électrique j'ai qu'électrode quoi ouais magnéti pardon non j'ai électrode ouais enfin si pas un volt orbe qui devrait enfin bref en électrique je suis mal aussi en psy bon ben on a toujours notre à la casame qui commence à monter de niveau j'ai bien un soporifique qu'il faudrait faire xp ben c'est ce que je vais faire hop on échange donc galopat tu que on te met de côté pour l'instant on va faire évoluer soporifique en hypnomade comme ça ça nous donnera un peu plus de de liberté pour les psy alors donc là en automatique bien entendu ici on sait quoi mur lumière lanceur qui a écrit un mur lumière autour qui entend mon tempérament ah oui d'accord ok et on peut le mettre en bleu pour j'ai muni son voilà comme ça ça va le donner à tout le monde et là c'est quoi ces flashs et bien flash on va mettre un verre pour augmenter la la durée alors on va diminuer un peu la difficulté quand même donc d'abord ici up alors je vais faire un petit bleu up avec un peu de jaune donc ça ce sera un soda bleu il faut deux deux tours donc de combat alors ici on va diminuer à 8002 juste le temps que soporifique devienne hypnomade très bien alors quelques orchides les orchides ça ça va encore voilà il reste plus que le groton morve c'est bien ça voilà voilà on 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 Ça devrait aller Alors il y a des tas de morphes qui arrivent Voilà Bien sûr Onyx il lâche son zone des Capuriens Logique Voilà c'est mieux Très bien Ok j'ai une gemme en plus Allez 45 pour Grollem 335 ouais C'est pas non plus super mais Ça pourrait passer pour un Quoique si pour Pour Hypnomade C'est limite C'est limite Je sais que je dois tabler dans les 350 là à peu près maintenant Ok Enfin c'est sûr pour Hypnomade Allez on recommence Faut le faire XP Comme ça après je peux les jeter Enfin quand je dis les jeter C'est les utiliser comme Sparring Sparring partner d'une fois Parce que bon Faut bien comprendre que Si c'est pour XP Comme ça Bah il vaut mieux prendre des très hauts niveaux Avec un petit Qui Donc Qui vont faire des choses Des combats D'assez haut niveau Comme ça le petit XP vite Mais s'il s'agit de S'il s'agit de faire des exercices Il faut juste que le type principal Soit le même Entre celui qui reçoit Et celui qui Qui donne Ou qui subit plutôt Et normalement Ça fait pas mal d'XP Et Une fois que j'aurai le La girouette Et bien Ça fera double d'XP Et donc ce sera encore mieux Allez Gros tas de morve C'est juste un peu long Le combat c'est tout Sinon c'est C'est faisable Sans problème Bon Le foutre dans un coin Comme ça Ça va pas à Onyx Parce qu'il peut pas lâcher son Ses dégâts de zone Alors il y a les petits Alors il y a les petits T'as de morve Et là il y a les petits Voilà Voilà Et voilà Ce prolifique évolue En Hypnomade Ok Ouais 224 237 C'est de la merde Alors on a un nouveau Pokémon Qui va arriver Ça c'est super Oups Voilà Ce double 3D C'est bien ce qui me Semblait C'est ce que je voulais Et un petit Tard Niveau 7 Ah oui J'avais pas monté Le niveau De la marmite Pour ça Ok bon Alors d'abord On va aller Recycler Quelques Gèmes Inutiles Oui On en a assez Pour recycler Voilà Neuf Tout pile Alors là On va faire Une plus grosse Marmite Voilà Et Encore Un soda bleu Le 113 C'est très bien Et là Trois combats Il m'en reste deux Plus celui dans neuf minutes C'est parfait Et comme ça On va essayer D'avoir un maximum De Pokémon Donc ici On peut retourner Donc dans nos Pokémon On va Reprendre Hypnomade Enfin On va Ressortir Hypnomade Voilà Donc Hypnomade On le vire de l'équipe Et on reprend Galopas Ça c'est quoi C'est un Caninote C'est pas un Arcana Euh J'ai un petit Tart ici Donc je dois avoir Un Tétarte Ou un Tartare J'ai un Tétarte ici Ok Bon de toute façon Bon de toute façon Je suis occupé De me dire Que ça sert à rien De laisser Comme ça Les Comment dire Les Pokémon On va essayer De les récupérer Après Il y a juste Les Rares Peut-être Que je vais garder Et encore Les Rares Qui n'ont pas évolué Mais pour l'instant Donc On verra Plus tard Alors On reprend Galopas Voilà On lui remet Ses gemmes En automatique Il me manque Une gemme C'est dommage Mais tant pis On lui met Donc c'est quoi C'est la hâte On lui met donc Une bleue Pour la donner A tout le monde Et une verte Pour que ça dure Plus longtemps Et on est reparti Alors Il me faut une gemme Donc On va On va Continuer A faire Le 8002 Et donc Tout ça Pour préparer Le Les Je vais pas dire Les fusions Parce que c'est pas vraiment Des fusions C'est plus Du De l'optimisation Voilà Et donc Pour optimiser Il faut aussi Faire monter De niveau Nos gros pokémon Et c'est ce qu'on va faire Dans le prochain épisode Et donc Pour cela Bien entendu Il nous faut Récupérer Des pokémon Par contre Je ne sais pas Si je vais garder Onyx Ou Grolème Pour le rocher seul Parce que Je vais en garder Qu'un des deux A la fin Pour l'instant Je vais garder les deux Mais si je garde Onyx Je lui change Au moins Je lui change Éclatroc Par quelque chose D'un peu plus D'un peu plus utile Bonita par exemple Je lui changerai bien Son écrasement Pour avoir Des dégâts de feu A la place Mais donc Avec les petits Qui ne donnent pas Beaucoup d'XP Je fais en sorte Que les compétences Soient Modifiées Et avec les grands Qui donnent de l'XP Eh bien On va faire Monter de niveau Allez Gros tas de morts Ça ça va tout seul Ok Bon Ok C'est toujours beau une 3 360 mais il me fallait une gemme d'attaque donc eh bien on continue toujours le 8002 non on va changer un peu on va venir ici faire le 8005 8004 pardon ou le 100005 à la limite je peux le dit 1005 ça devrait passer et ça change un peu de décor ok c'est le gros doudou à la fin pokémon qui fait et normal un ordre doudou il est là donc c'est le mélodelf en fait très bien voilà alors quand il me le fait il y aura cailloux ok le mélodelf il est là jusque là tout va bien il y a galopat qui va certainement tomber KO allez galopat c'est le moment faire un zone un zone allez galopat ah tu dors ok voilà donc là très bien on accélère le mouvement avec galopat deux fois deux fois ok galopat à terre gros lème à terre en même temps onyx on compte sur toi là voilà c'est joli alors on va augmenter un peu la puissance de galopat comme ça plutôt voilà très bien dernier combat de la journée eh bien on va non on va rester sage on pourra augmenter dans le prochain épisode et surtout faire des trucs un peu sage ça permet d'économie enfin pas d'économie c'est vraiment mais ça permet de récupérer plus de ressources ne pas utiliser les coupons pour ça et donc de pouvoir avoir après de plus gros pokémon allez galopat allez galopat c'est pas la vitesse que tu devais faire allez saute tout ça c'est très bien même s'il est un peu lent voilà allez on y va d'économie c'est pas la vitesse Allez c'est parti pour Mélodelf Voilà Allez Mélodelf Prends toi des coups là Ouais bon galop pas Décider de faire des vitesses C'est sympa la vitesse Mais il y a un moment Faut frapper aussi Voilà c'est mieux Ok On est sur une X Ok galop pas est revenu Ça va aider C'est bon Ça devrait aller Un petit coup Voilà Ok On va récupérer donc notre dernier 15 ingrédients Ça c'est très bien 373 373 C'est limite Ok Très bien Je ne veux pas Et je veux voir ici Un soda bleu C'est ce que je voulais Enfin On va aller encore un petit tard Niveau 33 Niveau 33 Voilà 3 combats Et ce sera bon Bon mais là On ne peut plus les faire Oui ben On va vite Voir pour les gemmes Et ensuite Ce sera tout Alors Grelème Normalement Il n'y a rien qui change Mais au cas où Voilà Onyx Il n'y a rien qui devrait changer Non plus Ben quand même Et enfin galop pas Voilà Ça augmente un peu 9003 Et donc On s'arrête là Pour cet épisode On se dit Rendez-vous Dans le prochain Dans lequel On pourra acheter La girouette Et puis Faire xp Nos gros pokémon Avec les petits Et ensuite Espérons Pouvoir Avancer Un peu plus loin Dans Dans les régions En attendant Et bien Merci d'avoir regardé N'hésitez pas A lâcher Un pouce bleu Un commentaire Abonnez-vous Pour ne pas rater La suite Et surtout Et bien Portez-vous bien Bye Bye